Aujourd'hui, à Regards sur le son, Marie-Josée Willemette est avec nous. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Et aujourd'hui, on s'attaque à un pan de la culture francophone canadienne. Céline Dion. On ose. On ose. Je voulais vraiment parler de l'évolution vocale de Céline Dion parce que ça fait longtemps qu'on l'entend chanter. Puis les choses ont changé depuis les années 80. Alors, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une technique, une pauvre technique, etc.? Est-ce que c'est vraiment une interprétation, un choix d'interprétation? J'ai hâte d'entendre ça parce que dernièrement, on sait qu'elle a eu des problèmes de voix, justement, des extinctions de voix, a dû annuler des concerts. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard dans la chronique. Mais justement, on va passer à travers les époques de Céline. Vous avez préparé quelques extraits. On va pouvoir bien analyser la teneur de son chant. Je vous laisse y aller, Marie-Josée. Alors, le premier petit extrait, c'est « Comme un cœur froid » des années 80-1987, en début de carrière pour Céline. Comme un cœur froid, la vie, mon cœur, la vie, l'amour, mon cœur, l'amour, puisque tu n'es pas là. Déjà, elle avait une voix très mature quand même à cet âge-là. Oui et non. Alors, ceci, c'est un extrait de l'album Incognito. Et puis ça, c'était son grand, vraiment grand début comme chanteuse adulte. Mais par contre, t'entends que la voix n'est pas 100 % mature. Il y a un timbre un peu plus jeune à la voix, beaucoup plus de résonance dans l'aigu versus une rondeur qui vient un petit peu plus naturellement avec la maturité. Elle avait 19 ans. Est-ce qu'on peut arriver quand même à avoir une voix mature à cet âge-là avec les bonnes techniques? Avec une bonne technique, tu sonnes aussi bien que tu peux pour cet âge-là. Mais la voix mature, vraiment, l'âge, le golden age pour la voix humaine, c'est 30 à 40 ans. Alors, c'est là où la voix vraiment est dans son plein potentiel. Alors, à 19 ans, tu peux sonner incroyable, comme Céline, on le fait. Mais tu ne peux pas avoir la même rondeur, richesse que l'âge apporte à la voix. Est-ce qu'il y avait des erreurs, par contre, qu'elle faisait peut-être des choses? Généralement, c'était vraiment, il y avait un bel espace de résonance. C'était très présent. Des fois, elle fermait un petit peu à la fin de ses phrases. Tu sais, la voix, l'espace fermait. Mais le son, vraiment une belle résonance dans le belt. C'était une bonne technique, mais il manquait un peu de corps, un peu d'âge, un peu de maturité. C'était pas mûr encore. Un peu de vécu, exactement. C'était pas mûr encore. Par contre, c'est vraiment, comme j'ai dit, le début de la carrière adulte de Céline Dion. Et tu vois le potentiel énorme qu'elle a dans sa voix. Bon, bien, justement, on va aller entendre l'autre extrait qui nous amène à une autre époque. On va voir si Céline est devenue une vraie femme. Exactement. Vous êtes allée quand même avec des extraits. Vous êtes une fin connaisseuse. C'était pas les succès de Céline? Bien, pour moi, l'album 2, c'était Céline à son meilleur. Vraiment, 1995, Céline à son meilleur. Et puis, Prière Payane, c'est ma chanson préférée de l'album. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec Prière Payane. T'entends vraiment la maturité de la voix. T'entends l'évolution. Il y a encore vraiment un bel espace de résonance. C'est sans effort. C'est pleinement dans le corps. Tu sens vraiment qu'elle chante ses trits. C'est vraiment pleinement dans le corps. Puis, il y a une belle flexibilité dans la voix. Le mouvement est vraiment, comme j'ai dit, sans effort. Comme c'est fluide, on dirait, oui. C'est fluide. Et puis, c'est très, très, très naturel. Puis, on sent qu'il n'y a pas vraiment de nez dans le son. Quand Céline a fait sa transition à l'anglais, elle est devenue beaucoup plus nasale parce que les voyelles anglaises sont beaucoup plus fermées. Alors, toutes sortes de petites choses comme la langue ferme le nez, le son rentre dans le masque et puis ça sonne un peu nasalisé. Mais ici, il n'y a rien de ça. C'est vraiment Céline à son meilleur. T'entends la voix de Céline Dion. Mais est-ce que c'est moi où j'entendais un peu, et puis je pense qu'on l'a caricaturé un peu là-dessus, le « ouin, ouin, ouin ». C'est le début de ça. Mais quand elle travaille avec Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques, apparemment, j'ai entendu en rumeur, que Jean-Jacques ne la laissait pas ajouter le petit… C'est dur à définir, mais on l'a entendu un peu, je trouve, dans l'extrait. Le petit museau qu'elle utilise d'un fois, le son vraiment nasalisé, vraiment dans le masque qu'elle utilise parfois, elle l'utilisait beaucoup moins dans l'album 2. Je pense qu'il y avait… Oui, tu as raison. Il y avait des petits glimpses de ça, mais c'était beaucoup plus dans l'entièreté du corps. Il y avait une rondeur au son qu'on trouve un peu moins de ces jours-ci. Oui. On va écouter le troisième extrait qui nous amène à tout récemment, 2016. C'est ça. Je crois. Et après, j'aimerais ça qu'on parle également des différences avec son chant en anglais. Oui, absolument. Parce qu'allons-y. Tant que je peux, je t'éclaire. Ouvre les yeux. Il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère. On peut faire mieux. Pas le moment de se taire. J'ai l'impression qu'il y a de la retenue sur cette chanson-là. Oui, il y a de la retenue. Il y a aussi des choix artistiques très intéressants. Il y a énormément de tension dans la langue. La langue est reculée. Elle ferme les spaches de résonance. C'est ça, le son qu'on cherchait tantôt. C'est ça, le son. Alors, en allemand, on appelle ça du knudling. Alors, il y a une terminologie. Alors, c'est ça. C'est un son où la langue recule et il y a de la tension dans la mâchoire et dans la langue. Puis ça, ça vient de l'anglais. Parce que les Nord-Américains, quand on parle anglais, puis moi, je suis aussi coupable de ça, et quand on chante en anglais, on a tendance à fermer la mâchoire et de mettre la tension dans la mâchoire, fermer les dents et de reculer la langue. Puis ce n'est pas la meilleure chose à faire quand on chante. C'est très fatigant. Tu entends aussi le travail de la gorge dans le son de cette chanson-ci. Et avec Céline, ayant écouté plusieurs extraits de ses albums, c'est un choix. Ah oui, oui. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise technique vocale. C'est un choix qu'elle fait. C'est un son qu'elle recherche. C'est le son qu'elle a développé comme étant très reconnaissable du son de Céline Dion. Alors, on sait qu'on entend ça, que c'est Céline Dion. Alors, c'est un choix qu'elle fait parce qu'elle est très capable de chanter dans l'ouverture, dans la résonance de son plein corps maintenant encore. Sinon, elle ne chanterait plus. Si elle chantait comme ça tout le temps, la tension dans la gorge, justement, ce n'est pas la meilleure chose. Ça crée de la friction dans les cordes vocales. Donc, les extinctions de voix qu'elle a eues dernièrement, ou en tout cas, les problèmes qui ont mené à des annulations de concert sur une carrière comme ça, c'est normal que ça va arriver. Absolument normal. Puis aussi, les rhumes dernièrement qui courent, les grippes qui courent, attaquent les cordes vocales. Alors, la dernière fois que moi, j'ai été malade, moi, je ne perds jamais ma voix. J'ai perdu ma voix deux fois dans ma vie, dont la dernière fois où j'ai été malade. Et le rhume attaque les cordes vocales. On dirait que ça vient pour ta voix. Alors, ça se peut qu'elle a juste eu une méchante grippe. Et bien sûr, quand tu chantes quand tu es malade, veux, veux pas, bonne technique ou non, tu crées tant dommages, tu érites la gorge, qui fait que ça prend plus longtemps pour se remettre. Alors, la chose la plus intelligente, justement, c'est de prendre une pause, une bonne pause, jusqu'à temps que tu es remis à 100 %. Comme ça, il n'y a pas des conséquences de longue durée. Oui. On a parlé un peu de son chant anglais et français qui s'est un peu uniformisé avec les années, un choix. Mais j'ai l'impression que quand on écoutait la deuxième pièce, Prière païenne d'Album 2, que c'est un peu là aussi où Céline s'est mise à faire des envolées très élevées, là, à se mettre à chanter. Et là, ça montait, ça montait. Puis surtout en anglais, des fois, là, ça montait. Et bien, on dirait qu'elle s'étendait un peu trop. Je ne sais pas si... Bien, c'est sûr que dans la technique de Belt, qui est d'apporter ta voix de poitrine, ta voix de corps aussi haut que tu peux, Céline, c'est la reine. Oui. Vraiment, là. Et elle, elle a réussi à frapper des notes excessivement aiguës des sols, des phas, qui sont d'habitude frappées en voix de tête pure, qui est une technique vocale beaucoup plus légère, qui résonne beaucoup plus dans la tête. Alors, oui, tu t'étires en voix de Belt. Veux, veux pas, parce que ta porte, une voix qui n'est pas supposée d'aller aussi haut que ça, une octave presque plus haut que les gens normal, les chanteurs normal peuvent le faire. Alors, c'est une technique très spécifique à la musique populaire, puis à la musique des musicales, Broadway, tout ça. Puis elle est vraiment capable de le faire. Par contre, de plus en plus, on entend la gorge de travail dans ces sonorités-là, versus quand elle était plus jeune, où il y avait plus de corps, plus d'aisance, plus ouverture. Une discussion qu'on a eue au sein de l'équipe, puis je vous pose la question, Marie-Josée Ouimet. Est-ce que Céline est la plus grande chanteuse de notre époque? Oh boy! Ça dépend dans quel domaine. Moi, je dirais que quelqu'un comme une Barbra Streisand peut tenir tête à Céline Dion, mais c'est sûr que Barbra Streisand est beaucoup plus âgée. Maintenant, si on va faire une Battle of the Divas, j'aime beaucoup plus la technique vocale de Céline Dion que celle de Mariah Carey. Mariah Carey, pour moi, sa technique est très, très pauvre. Donc, par contre, je préfère la voix de Lara Fabien à celle de Céline Dion parce qu'il y a une rondeur un petit peu plus présente. Alors, si on va faire Battle of the Divas, je pense que ça dépend vraiment du goût personnel. Je trouve que dernièrement, Céline ne fait pas les bons choix de technique vocale, mais elle recherche un son très spécifique. Et puisqu'elle a bâti une carrière sur les derniers 30 ans et elle est la diva qu'elle est, elle peut faire le choix qu'elle veut. On ne peut pas nier ça. Puis, elle sera en Alberta au mois d'avril. Les gens qui iront la voir en spectacle, comprendront un peu mieux ces techniques vocales grâce à vous et votre regard sur le son. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à toi.